bonjour à tous je m'appelle yves grégoire je suis notamment animateur du groupe de travail maçonnerie actifs au sein du cstc dans ce webinaire dans la thématique exécution des maçonneries je vais vous présenter le mur creux en particulier sa composition son fonctionnement et son exécution un mur creux est composé d'une paroi intérieure d'une coulisse isolée d'une paroi extérieure ainsi que d'attaches qui relient la paroi intérieure et la paroi extérieure concernant la paroi intérieure elle peut être à fonction portante ou non on lui attribue des exigences notamment en matière d'isolation thermique d'isolation acoustique de résistance au feu si la paroi est insuffisamment étanche à l'air on devra la revertir d'un enduit sur au moins un côté afin d'empêcher que la différence de pression entre la coulisse et l'intérieur ne donne lieu à une infiltration d'humidité et de garantir que l'infiltration d'eau de pluie dans le mur extérieur s'évacue par le bas de la coulisse la coulisse quant à elle peut être munie éventuellement d'un pare vapeur elle peut être rempli partiellement ou totalement avec un isolant thermique en cas de coulisses avec remplissage partiel l'eau de pluie peut s'écouler dans la lame d'air cette lame d'air agit comme chambre de décompression et barrière anticapillaire et constitue ainsi une seconde barrière face aux intempéries en cas de coulisses avec remplissage complet seuls des matériaux d'isolation souple et hydrophobes sont admis afin de compenser les irrégularités dans la maçonnerie la hauteur de la passade quant à elle doit être limitée pour éviter le risque d'infiltration d'eau de pluie le tableau synthétise les points de vigilance relatifs au remplissage de la coulisse qui peut être donc soit partiel soit complet le remplissage partiel est la technique recommandée la plus répandue alors que le remplissage complet est une technique déconseillée voire à proscrire lorsque par exemple la maçonnerie de parement est à joints verticaux ouverts ou lorsqu'elle est exposée à des pressions d'eau supérieure à 500 pascal l'épaisseur sur plan du vide entre le parement et l'isolant en cas de remplissage partiel devra être supérieure ou égale à 3 cm en cas de mortier d'usage courant est supérieure ou égale à 2 cm en cas de mortier colle dans le cas des maçonneries collées en cas de remplissage complet cette épaisseur sera évidemment nulle tout type d'isolant apte à l'usage peuvent être utilisés en cas de remplissage partiel alors qu'en cas de remplissage complet seuls des matériaux souples et hydrophobes sont admis la couche d'isolation continue ne sera réalisée grâce à l'enchevêtrement des fibres en cas de laine minérale en cas de remplissage partiel cette continuité sera généralement réalisée grâce aux bords à rainures et languettes ou en feuillure des panneaux en cas de mousse synthétique en cas de verre cellulaire on utilisera des matériaux de calfeutrement pour assurer cette continuité en cas de remplissage complet comme déjà dit on limitera la pression d'étanchéité à l'eau à 500 pascal cette donnée permet de calculer la hauteur admissible de la façade en fonction d'une part de la vitesse de référence du vent selon une des quatre zones de vent en belgique ainsi qu'en fonction de la catégorie de rugosité du terrain on peut ainsi observer que l'application n'est pas admise en catégorie de rugosité zone côtière ou en pleine le parement donc la paroi extérieure quant à elle est une barrière d'étanchéité à la pluie c'est en fait de la première barrière face aux intempéries elle protège l'isolation thermique et le mur intérieur des éléments de maçonnerie fortement capillaires vont créer un certain effet tampon vis-à-vis de l'humidité avant qu'un film d'eau ne se forme en surface une fois que l'élément aura atteint la saturation le parement peut également remplir une fonction esthétique il n'a généralement pas de fonction portante et sa stabilité est assurée par la liaison à la paroi intérieure au moyen d'attaches choix devra être fait des matériaux en fonction de la classe d'exposition que rencontrera la maçonnerie de parement le niveau de résistance au gel devra être suffisant en fonction de la classe mx3 1 exposition normale au cycle de gel des gels ou mx3 2 exposition sévère au cycle de gel des gels les spécifications dépendent de la nature du matériaux à présent les attache elles doivent permettre suffisamment de mouvements individuels de la paroi extérieure vis-à-vis de la paroi intérieure elles doivent être capables de reporter les charges de vent vers la structure portante la charge de vent est calculée selon l'eurocode 1 partie 1 4 et son annexe nationale et la valeur de calcul déterminé doit être communiquée par le bureau d'études à l'entrepreneur concernant la résistance de la tâche elle est déduite des informations déclarées par le fabricant conformément à la norme produit nbn en 845-1 en belgique ont fait un usage empirique de minimum cinq attaches par mètre carré ce nombre peut être supérieur en fonction de la valeur de calcul de l'action du vent ou en fonction de la résistance de la tâche le tableau montré ici indique comment calculer le nombre d'attaches par mètre carré en fonction de ces deux paramètres lorsque la conception s'écarte des règles habituelles c'est-à-dire une épaisseur de parement inférieure à 9 cm ou en cas de non respect du nombre minimal recommandé le dimensionnement devra tenir compte du comportement en flexion de la maçonnerie les attaches devront être posées de manière uniformément répartie le schéma montre les distances maximales en projection verticale et horizontale entre les attaches la liaison doit être telle que l'eau qui s'est infiltrée soit redirigée vers l'extérieur au moyen d'une inclinaison adéquate des attaches ou par la présence d'un rejet d'eau adéquat par exemple la longueur d'ancrage minimale doit être conforme à la norme nbn en 845-1 et devra être supérieure ou égale à 30 mm concernant la distance entre l'extrémité de la tâche et l'extrémité de mortier cette distance devra être de minimum 20 mm pour éviter que la tâche ne pousse n'expulse la couche de mortier ultérieure choix devra être fait de la nature du matériau en fonction de la classe d'exposition le record 6 partie exécution délivre un tableau dans lequel on peut retrouver en fonction de la classe d'exposition les numéros de référence que l'on peut ou pas utiliser sont indiqués comme u r ou x d'une part pour u lorsque l'utilisation est sans limite r lorsque l'utilisation est limitée on devra faire appel à un spécialiste ou x matériaux non recommandés pour la classe d'exposition qui nous concerne mx2 ou mx3 on peut ainsi observer que les références 1 2 et 3 c'est à dire respectivement acier inoxydable austenitix inox 316 le plastique ou l'acier inoxydable austenitix inox 304 peuvent être utilisés sans limite en exposition extérieure par contre sont répandues largement sur le marché des attaches en fil d'acier faiblement galvanisé portant la référence 20 mais le record 6 exclut leur usage en classe d'exposition mx2 et mx3 on attire fortement l'attention sur le fait que donc ce choix ne sera pas adéquat pour une maçonnerie de parements abordons à présent l'exécution des maçonneries au niveau du phasage on conseille de d'abord monter la paroi intérieure ensuite la pose des menuiseries extérieures sera réalisée soit après montage de la paroi intérieure et donc avant pose de l'isolation érection de la maçonnerie de parements c'est un phasage qui est de plus ou plus de plus en plus courant car il permet une meilleure jonction de l'isolation à la menuiserie la pose des menuiseries extérieures peut être réalisée également en dernier lieu c'est à dire après montage de la paroi intérieure pose de la couche d'isolation et érection de la maçonnerie de parements ce phasage est jusqu'à présent le plus utilisé si la paroi intérieure est une maçonnerie la première assise sera maçonnée sur une couche de mortier d'égalisation d'environ deux centimètres d'épaisseur afin de rattraper les irrégularités du support en béton une barrière anticapillaire contre les remontées d'humidité placée dans la couche de mortier sous cette première assise ou à mi hauteur de la future plainte de finition intérieure comme illustré ici le recouvrement devra être supérieur ou égal à 150 mm et doit comprendre toute l'épaisseur de la maçonnerie enfin après érection de la maçonnerie intérieure on devra enlever tous les résidus et bavures de mortier afin d'obtenir une surface plane pour la pose de l'isolation ou une surface cohésive pour un éventuel enduit assurant l'étanchéité à l'air on devra placer une membrane d'étanchéité à l'eau en pied de mur pour protéger la partie enterrée de la maçonnerie elle sera à joints collés ou soudés elle devra s'élever à plus de quinze centimètres au dessus du niveau fini du sol extérieur et elle peut se prolonger jusqu'à la barrière anticapillaire de la paroi intérieure l'isolation thermique est appliquée quant à elle après érection de la paroi intérieure et éventuellement après la pose de la maçonnerie de la menuiserie pardon en fonction du phasage choisi en cas d'isolation sous le niveau du sol extérieur on devra faire choix d'un matériau apte à l'usage c'est à dire résistant à l'humidité du xps par exemple le placement des attaches quand il est réalisé avant application de l'isolant les attaches le perceront lors de son montage et on peut aboutir à des dommages importants à l'isolation c'est pourquoi il est préférable de fixer les attaches à prépose de l'isolation thermique en forant un trou au diamètre adapté et en insérant une cheville à rosace en plastique l'isolation doit être posée contre la paroi intérieure en limitant l'épaisseur de la lame d'air entre isolation et paroi intérieure en cas de mauvaise mise en oeuvre on aura une forte réduction du niveau d'isolation thermique les panneaux d'isolation sont placés de manière à réaliser une couche continue et on devra respecter les instructions de pose du producteur des panneaux d'isolation enfin la paroi extérieure est maçonnée ou collée après avoir monté l'isolation on devra placer une membrane de drainage aux endroits appropriés dans la coulisse là où elle est interrompue afin de diriger efficacement vers l'extérieur l'eau qui pénètre on pense en particulier aux pieds de mur et au dessus des baies le chevauchement des membranes de drainage en pied de mur doit être réalisé sur toute l'épaisseur de la maçonnerie il devra être supérieur ou égal à 150 mm et de préférence collé ou soudé enfin en cas de fortes sollicitations à l'humidité et d'éléments de maçonnerie poreux on devra prévoir une barrière anticapillaire supplémentaire concernant la membrane de drainage continue au dessus des portes et des fenêtres on devra relever ses extrémités pour éviter que l'eau ne s'écoule dans la coulisse ou sur l'isolation les relevés devront être disposés à plus de 20 cm db au dessus de chaque membrane de drainage on prévoit au moins un joint vertical ouvert par mètre courant ce qui correspond à 6 cm carré par m pour évacuer l'eau on devra prévoir également une membrane sous les seuils avec des relevés latéraux enfin on devra veiller à ce qu'il y ait le moins de mortier ou d'autres résidus qui obstruent la coulisse nous avons publié différents documents de référence sur le sujet tout d'abord la nt 208 sur le jointement des maçonneries la nt 264 relative aux détails de référence pour les murs creux et enfin la récente nt 271 sur l'exécution des maçonneries dans laquelle vous retrouverez les informations exposées dans ce webinaire je vous remercie de votre attention et à bientôt